hello hello j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo all unboxing j'ai fait pas mal de commandes beaucoup beaucoup sur internet évidemment quand je passe des commandes sur internet j'utilise les liens que je vous mets dans la barre d'infos puisque ce sont des liens d'affiliation souvent pas tout le temps mais souvent donc quand je passe des commandes sur ces liens là enfin sur ces sites là je passe par mes liens et évidemment je passe aussi parfois par poulpeo ou igral je vous mets à chaque fois tout en barre d'infos ça me permet de cumuler un peu de soussous et puis va pouvoir repasser des commandes pour plus tard donc j'ai reçu des petites choses de la part des marques mais j'ai aussi passé pas mal de commandes évidemment aujourd'hui j'ai pas tout reçu mes commandes mais je commence à vous montrer un petit peu les colis que j'ai reçu et puis au fur et à mesure je vous ferai une autre partie je pense dans cette vidéo avec la suite de mes commandes il ya du color pop alors je sais pas si je l'aurai à ce moment de cette publication de vidéo mais bon on verra sinon ça sera une prochaine vidéo haul puisque vous savez qu'il y en a quand même régulièrement sur ma chaîne là je vais commencer par quoi ma belle affaire sur vinte oui j'étais à la recherche vous l'avez vu dans mes derniers vlogs de la pop dumbledore à la grosse pop pas aussi grosse que celle ci évidemment mais celle qui est un peu plus petite mais quand même plus grosse qu'une pop normale j'ai un élève qui la ramène tous les jours à l'école mais le pauvre je me disais que ça j'avais casse pied pour lui quand même de l'emmener tout le temps pour notre déco de classe je suis faut quand même qu'on la trouve et tout maintenant que j'ai le gros pop harry potter il fallait quand même le dumbledore un peu plus gros et je l'ai trouvé sur une tête pour exactement 30 euros au lieu de 40 euros sur amazon en site officiel etc et étant donné que j'avais un des réductions j'ai réussi à négocier le prix aussi à 28 euros et moi j'avais 15 euros 14 euros sur mon compte vinte elle du coup elle m'est revenue officiellement à 15 euros 14 euros je sais plus mais un truc comme ça elle est juste énorme comme vous pouvez le constater c'est la pop officielle il ya la boîte c'était super bien protégé je suis trop contente j'avais réussi à aller au parfait état honnêtement déjà de base même à 28 euros ça valait le coup parce qu'elle coûte je vous dis 39 je crois 39 ou 42 ça dépend des sites et là je suis trop contente de l'avoir trouvé à ce prix là donc une belle affaire qui va rejoindre ma classe j'ai reçu de la part d'un site qui s'appelle co-créatrice et qui est sur instagram aussi un bon colis de la marque coslis bah avec ce site là avec co-créatrice et alors je vais pas vous en parler officiellement là parce que je vais vous en parler je pense dans un blog ou routine avec mes enfants je vais essayer de vous préparer ça à une petite routine familiale quelque chose comme ça mais c'est vraiment un très très beau colis comme ça avec plein 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 de produits de la marque coslis je sais pas si vous connaissez cette marque là mais ça a l'air vraiment sympa donc c'est une marque bio qui a l'air vraiment adapté à toute la famille donc on a reçu plein de petits produits qui vont servir vraiment à les enfants en particulier mais aussi à moi au quotidien donc c'est vraiment top ça je vous montre pas je vous ferai sûrement une vidéo où bah j'en parlerai plus en détail et puis je vous je vous mettrai tout ça aussi sur instagram donc on n'hésite pas à me rejoindre sur instagram et tik tok j'ai reçu aussi un colis sylvana oui 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 sylvana vous savez que j'aime bien sylvana et je fais pas mal de petites découvertes là je suis je vais bientôt passer à quelques soins que j'ai reçu dans mon dernier colis et aujourd'hui dans ce colis là bah il y a quand même pas mal de petites choses sympas comme d'habitude j'ai des codes promo quand j'en ai je vous les mets en barre d'infos je vous mets tout 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 en barre d'infos et déjà j'ai reçu une palette de maquillage je pense que je vais la crash tester prochainement dans une vidéo elle est très jolie c'est de la marque stilnanda stilnanda je sais pas du tout comment comment elle s'appelle vous avez la référence en haut hop je vous laisse vous je vous laisse regarder c'est la overtake de toute façon je vous mets les liens comme je vous disais en barre d'infos et honnêtement elle est vraiment jolie je trouve ça ressemble au format des houda beauty donc ça je valide je valide à 100% quand le format ressemble à une palette que j'ai déjà parce que comme ça au niveau du rangement et tout je trouve ça trop trop bien les couleurs sont très belles donc des petites rosées taupe ça a l'air très 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 bien on va tester un peu la pigmentation pour voir là vous voyez bien la pigmentation c'est pas mal du tout alors ça reste c'est pas des fards ultra méga crémeux même celui-ci là il n'est pas ultra méga crémeux mais c'est pigmenté est ce que j'aime bien dans leur palette là des sites asiatiques coréens c'est que là comment vous dire on dirait qu'il y a des ça brille de mille feux à l'intérieur du fard c'est assez particulier c'est pas quelque chose qu'on voit dans les autres palettes je trouve donc ça a l'air vraiment pas mal du tout pour aller avec ça on a un super rouge à lèvres de la marque coringo si je me trompe pas coringo packaging tout rose très girly leur packaging c'est juste un truc de fou et c'est un petit raisin comme ça il est très bien aussi et là c'est un rose un peu bim là qui flash j'aurais bien aimé avoir ça cet été mais pourquoi pas là ça peut toujours aller encore une fois n'importe quelle saison la marque keep cool m'a envoyé aussi en plus dans ce colis là un petit kit comme ça trop mignon de voyage ils ont bien aimé la revue que j'ai fait la dernière fois sur le toner qui a l'air cool il va rentrer d'ici peu dans ma routine j'attends juste de terminer mon fond de tonner là que j'ai en ce moment et puis après il va rentrer dans ma routine là il me propose donc à l'intérieur un cette petite valise est des stickers donc ça c'est trop mignon pour mes enfants la même petite eau tonique donc le petit tonneur keep cool and smooth tonner donc en version voyage donc ça c'est celle que je vais emmener parce que je vais partir au week-end et ils m'ont mis une crème pour le visage ce qui est pas mal c'est que c'est un fps 50 quoi donc je sais pas si je pense pas avoir ça en crème pour le visage fbf 50 le packaging est pas mal du tout je trouve qu'il ya vraiment il ya du travail dans leurs marques et puis vous voyez les stickers ils sont là juste au fond ils attendent et le kit est trop mignon même encore une fois une idée cadeau c'est trop trop sympa c'est original et c'est pas forcément des produits vous trouvez partout soin ils m'ont envoyé aussi la marque de la marque yoon unique 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 je sais pas comment ça se prononce c'est un produit à la rose d'une sorte de crème qui va faire un effet brillant un peu lumineux éclat et ça j'ai hâte de tester alors j'espère que ça sent pas trop la rose ça se présente comme ceci et j'ai hâte de tester je sais pas du tout ce que ça va donner je vous rappelle que les produits coréens ne sont pas si mauvais ce qu'on pour que ça et d'ailleurs ils sont souvent meilleurs compots que des produits français pas forcément bio etc mais ils peuvent être meilleurs compots donc faut d'abord à l'ésioter un petit peu la compo avant de dire oh là là mon dieu il ya quand même des petites pépites et là en maquillage je suis contente j'ai reçu deux produits de la marque mcqueen new york qui est une marque coréenne pourquoi ça s'appelle mcqueen new york mais leur crayon sont juste trop 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 bien donc là on a un waterproof gel eyeliner je crois que c'est une teinte marron 02 deep brown ça c'est des crayons un peu avec une pointe extrêmement fine et alors ces crayons là ils marquent mais d'une force quoi et là je suis trop 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 contente d'avoir ce style de crayon là ça va aller très très bien avec la palette en plus pour faire un beau make up ça je pense que je vais vous faire ça prochainement et le deuxième de la marque toujours mcqueen new york c'est un crayon je pense pour les sourcils avec trois petits pinceaux au bout un peu dans les dernières tendances mais la couleur je sais pas du tout si ça ira assez c'est trop marrant le pinceau comment c'est c'est vraiment intriguant vous voyez les trois petits coups pas là je sais pas si on voit mais ça fait vraiment trois petits traits pourquoi pas ça je vais tester la couleur m'a l'air pas trop mal pareil ça je vais tester prochainement et pour finir j'ai un petit kit un peu voyage comme ça avec un petit produit de la marque logicali skin donc il ya un kit de voyage pour dix jours ils nous disent ça comme ça avec à l'intérieur une mousse nettoyante une crème un peu multifonction et qu'est ce qu'il ya on a un sérum et une un pchit un peu hydratant je trouve que la routine elle est bien faite parce que vraiment ce sont des produits que je vais utiliser sans problème le pchit pour le visage ça j'utilise le mousse nettoyante j'utilise le sérum et la crème va c'est c'est top en plus c'est des versions un peu lifting donc anti âge donc pareil ça ça va être glissé dans ma petite trousse de voyage et je vais tester bon ça va me faire alors ils disent dix jours je pense que ça peut même servir plus longtemps ça me paraît quand même assez gros les formats pour pour durer quand même moins de semaines sur le site stilvana vous trouvez vraiment des pépites avec plein 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 de marques vous invite vraiment à les découvrir utilisez mon code si ça vous intéresse et vous voulez craquer parce que ça vaut toujours le coup d'avoir un petit code promo et voilà moi j'adore je découvre de plus en plus des petites pépites comme ça et je suis trop contente j'ai reçu aussi un petit colis de la marque embryoliste qui sort une nouveauté donc je voulais vous en parler ici mais je vais vous en parler aussi sur instagram c'est le fluide de teint oui embryoliste qui est une marque de soins que j'aime beaucoup j'en parle pas tout le temps mais j'utilise vraiment très régulièrement leurs produits et ils m'ont envoyé deux teintes de leur fluide de teint donc la teinte 02 et la teinte 03 qui est un rose beige et le beige doré parce que je savais pas quoi choisir en fait sur leur site ils m'ont envoyé leur proposition et c'était hyper dur de savoir donc je pense que le beige rosé va aller pour l'hiver et le golden enfin le beige doré sera un peu plus pour la saison chaude sachant que là je suis encore un petit peu bronzé donc je vais tester je vais tester ah ouais c'est vraiment le kit ça ressemble au aqua lumière de chanel au niveau du packaging et du et du format comme ça qui se secoue un petit peu alors quelles sont les promesses de ce fond de teint il nous dit qu'il est couvrance légère au fini glos alors déjà ça j'adore il unifie le teint tout en finesse sans effet masque à la fois soins hydratants anti pollution et perfecteur de peau il corrige les irrégularités tout en transparence et réduit l'apparence des pores lisse le grain de peau et en un seul geste alors écoutez ma foi je trouve qu'il est très 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 prometteur j'ai hâte je pense que vraiment je vais vous tester ça aussi dans une prochaine vidéo je pense qu'une vidéo crash test va arriver là parce que ça fait quand même longtemps que j'en ai pas fait si elle est déjà en ligne je vous la mettrai ici si je l'ai déjà fait avant mais ça me dit bien de tester ça vraiment plus ça peut aller très bien avec ce que je viens de recevoir aussi donc ça je suis trop contente merci de la marque embryolise et j'ai reçu de la part d'une agence de prex donc de bureau franck drapeau j'ai reçu un petit colis sympa encore une fois eux ils sont top parce que je trouve que leur colis ça date vraiment à ce que j'ai envie à ce que j'utilise au quotidien et là ils avaient envie de me faire découvrir déjà un démaquillant de la marque la vera en ce moment j'utilise comme routine visage donc soit du jour et soit de nuit des crèmes la vera donc je suis contente d'avoir un démaquillant je pense que ça en plus un démaquillant un petit peu en huile on dirait ouais c'est ça alors ça sent les produits la vera c'est à dire pas très bon c'est à base d'aloe vera et tout donc démaquillé en douceur à base d'aloe vera bio et d'argousier bio donc ça je suis trop contente il va aller directement dans ma salle de bain parce que je vais l'utiliser en ce moment et de la même marque ils m'ont envoyé deux masques pour le visage encore une fois la vera bio donc un masque qui purifie en tissu donc et un masque qui raffermit je pense que je vais utiliser celui-ci en premier il me dit bien la raffermissant ça me dit bien ils avaient envie de me faire découvrir deux produits de la marque florence nature c'est une marque que j'aime beaucoup grâce à eux d'ailleurs et ils m'ont mis des shampoings et soins capillaires je savais pas du tout que florence nature alors si vous le saviez dites le moins mais florence nature a sorti une gamme ou va sortir une gamme de soins capillaires donc on a un shampoing doux à la même élice et aux protéines de blé et un masque capillaire à l'argan et je vous avoue que celui ci il m'intrigue fortement parce que déjà j'aime bien packaging ça change un petit peu des produits traditionnels et à l'argan etc ça m'intrigue on va sentir oh là là ça sent trop bon ça sent l'amande aussi on dirait on dirait qu'il ya de l'amande à l'intérieur ça donne homme c'est façon méga bon méga bon or ça dans ma salle de bain directe et pour finir il soit était trop sympa ils m'ont envoyé un produit de la marque wilkinson donc c'est un quatre en un perfecteur finish pour finir un petit peu les petites zones donc on peut l'utiliser sur les aisselles sur la moustache sur les épilations aussi du du des sourcils et le maillot alors c'est un sorte de petit rasoir entre guillemets un peu avec des formes spéciales vous voyez un petit peu donc ça je vous en parlerai un petit peu plus en détail je pense sur instagram si ça vous dit mais il ya plusieurs têtes en fait et vous pouvez faire différentes zones moi je suis pas très rasoir mais c'est vrai qu'il ya des endroits qui sont un peu qu'à la galère à la cire etc que je fais pas forcément et même juste pour épiler ici ça peut être vraiment sympa donc j'ai regardé ça de plus près exactement ça marche avec des piles il ya tout ce qu'il faut à l'intérieur une petite pochette de rangement il ya évidemment aussi un petit pinceau nettoyant et c'est donc ça a l'air hyper intéressant je vous montrerai ça si ça vous intéresse un petit peu de plus près sur instagram comme ça vous pourrez découvrir cette petite merveille ou pas je ne sais pas voilà pour mes premiers colis honnêtement là je vais aller chez sephora tout à l'heure donc est ce que je vais craquer je vous dirai ça je vous montrerai ça dans la suite de cette vidéo je vais recevoir plein de colis donc j'ai craqué sur beauty bay sur colopop et sur la belle boucle d'ailleurs pour mes jolies boucles là et ben je continue à les entretenir et du coup j'ai craqué aussi sur la belle boucle pour surtout acheter des produits qui permettent d'avoir des jolies boucles qui définissent les boucles donc on verra je vous montrerai ça sûrement dans la suite de cette vidéo et je vous retrouve en cette fin de journée du coup comme vous le voyez j'ai pas fini mon unboxing et mon haul puisque là oui j'ai craqué donc il y a des achats que j'ai fait auprès de ma petite emma j'avais complètement zappé que je vais les récupérer aujourd'hui et je la remercie d'être venue me les déposer et donc c'est une sorte de vie de vanity ou si vous voulez par vintage même si maintenant comme on n'habille pas très loin bah on se les donne et je suis allé chez ivrocher et à sephora donc je vais vous montrer d'abord les achats de emma évidemment les amis dans un sac sephora parce que ce sont des produits qui viennent de chez sephora elle je lui ai racheté donc cette palette là de chez to face alors c'est une palette qui me faisait pas spécialement envie quand elle est sortie etc mais emma les vend toujours un petit peu moins cher quand même et ça vaut quand même le coup et puis au final quand je l'ai vu et tout et qu'elle me l'a proposé j'ai dit bon allez soyons fous donc c'est deux palettes en fait si on les assemble ça fait une pastèque il ya une palette de teint une palette pour les yeux d'après ce que j'ai compris c'est aimanté comme ça ça s'écarte et c'est aimanté c'est pas mal et du coup ça se range plutôt bien on va dire ça comme ça elle est quand même bien elle est vraiment belle en vrai je trouve je n'avais pas je n'avais pas vu en vrai et elle est vraiment belle il a l'air d'avoir des magnifiques couleurs donc écoutez je l'a testé c'est cool ça me fait encore une palette à tester et le trio là il a l'air sublime alors cd ce sont des palettes que j'achète pas forcément mais c'est vrai qu'après ce sont quand même des produits de qualité quand on les utilise et tout ce sont des beaux produits de chez to face en plus elle a gardé la boîte donc elle est trop trop adorable ma petite emma elle a vendu aussi sa palette comme ça de contour cocoa contour donc la nouvelle version il n'y a pas de pinceau dans celle ci il ya des highlighters et des contours à l'intérieur encore une fois la garder la boîte quoi et cette palette aussi me faisait envie je ne l'ai pas acheté et puis emma l'avait donc trop trop cool elle est vraiment pas beaucoup utilisé alors effectivement on peut pas tout utiliser je pense sur sa carnation même si moi comme je bronze assez bien etc ça peut être utilisé mais voilà vous avez quand même quatre c'est marrant parce qu'ils nous disent que ça ce sont des highlighters à cela mais on dirait vraiment pas il n'y a pas du tout de paillettes c'est juste que c'est non c'est pas des highlighters je sais pas pourquoi ils mettent highlighter c'est vraiment des poudres de contouring pour highlighter le visage mais juste le rendre un peu plus blanc quoi et les autres ont l'air superbe donc j'ai hâte de tester effectivement je pense que c'est pas un indispensable à avoir dans sa dans sa collection c'est parce que moi je suis une collectionneuse to face mais c'est vrai que si je l'ai pas acheté c'est parce que je me suis dit que c'était pas forcément ce que j'allais utiliser le plus dans ma collection mais moi je suis contente quand même de l'avoir le tour je vais la tester on verra bien ce que ça donne en fait je l'ai acheté que du tout face ne cherchez pas je lui ai pris ce petit bronzer là qu'elle vendait vraiment pas cher donc c'est un bronzer unicorn tear c'était une collection aussi limitée je crois à un moment donné ils avaient sorti ça je ne sais plus pour quelle occasion ça a un bronzer qui a l'air lumineux alors je sais pas du tout ce qui va rendre ce que ça va donner sur les joues est ce que ça va être bien ou pas il ya un espèce d'highlighter un peu rose bleu vous voyez c'est à tester vraiment je sais pas ce que ça vaut si c'est pas terrible sur la peau je le garderai dans ma collection mais je suis pas sûr sûr de l'aimer mais quand même je suis pour 5 euros ça a eu le coup pareil pour 5 euros je l'ai pris le gloss comme ça de cette collection là j'ai cru comprendre qu'ils étaient bien j'en ai acheté aucun parce que honnêtement c'est une collection là qui m'avait pas plus intéressé que ça ce sont la vanille ou un truc un peu sucré comme ça bon bah écoutez je vais tester ça c'est la teinte social butterfly elle m'a mis aussi ce petit produit là gratuitement parce qu'il a il a tendance à tourner entre guillemets on va dire que le mélange se fait pas mais moi aussi j'en ai un qui est comme ça c'est la teinte lemon zest et je crois pas que je laisse celui ci donc elle est trop adorable de me l'offrir je vous fais des swatchs de chaque ça c'est un phare à paupières à mettre voilà phare à paupières liquide j'en ai plein et je les adore donc cela je pense pas de l'avoir je vérifie quand même mais je crois pas et le gloss il est quand même très très beau j'aime bien la couleur bon encore une fois merci emma de la chaîne emma cup pour celles qui ne connaissent pas emma allez la découvrir elle fait du maquillage trop 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 beau et du coup on va rester chez sephora j'ai craqué pour avec ma carte cadeau de 30 euros pour mon anniversaire en tant que gold nous avons une carte cadeau de 30 euros et j'ai décidé de prendre un rouge à lèvres charlotte silvery alors je sais que les lèvres en ce moment c'est compliqué on peut pas trop se faire plaisir d'ailleurs vous avez vu j'ai plus du tout le même rouge à lèvres que tout à l'heure parce que en fin de journée avec le masque etc c'était moins joli on va dire donc j'ai enlevé donc ça se présente comme ceux ci j'ai pris la teinte jika magic honnêtement le packaging est très 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 beau et la couleur était magnifique aussi donc vous voyez le packaging est trop beau vous entendez mon crapouillot qui avec son papa qui chouine c'est vraiment genre le nude parfait il a l'air crémeux donc il y en a un autre qui était sur ma wishlist mais je n'ai pas pris au cas où et là il ya les lèvres comme ça dessus là là vous voyez bien le swatch et regardez moi cette petite lèvres donc c'est vrai que c'est une couleur parfaite je pense pour tous les jours un beau nude comme ça un peu rosé là il est très très beau donc ça voilà il m'a coûté 5 euros je peux vous dire que je suis contente un petit céphorette d'amour elle m'a offert pas mal de petites choses donc des échantillons pour tester certains parfums qui me plaisait et elle a offert ça pour mon chéri de la coste match point donc c'est un gel douche que je vais glisser dans la salle de bain pour qu'il le teste assez vite parce que lui il aime bien ça et je suis passée chez yves rocher parce que je voulais absolument acheter le vinaigre de rinçage j'en ai entendu énormément parler et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que la dame de yves rocher ne connaissait absolument pas le vinaigre de rinçage alors qu'elle voulait me conseiller enfin bref donc c'est moi qui l'ai trouvé tout seul dans le magasin j'en ai friteuse qu'un acheté un gratuit je vous je vais tester ça et je vous en parlerai et j'ai eu gratuitement une petite crème les corps réparateurs de la collection karité j'ai aussi un petit carnet que ma fille m'a déjà pris et j'ai pris ça aussi pour laver les mains dans la salle de bain donc le baie de minuit à base de à base de fruits rouges je pense donc que ça c'est vraiment des petits basiques mais c'est tout le rinçage à le vinaigre de rinçage que je voulais absolument à base de vinaigre de framboise donc ça j'ai hâte 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 de tester ça d'ailleurs j'ai testé juste après sur ma fille on se retrouve encore après mais si cette vidéo est beaucoup trop longue je vais couper là et on se retrouvera dans une autre vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous a plu on n'hésite pas à liker en s'abonner etc etc activer la cloche si ça vous plaît ce petit ce hall un petit peu unboxing j'aime bien vous faire découvrir un petit peu les nouveautés du jour mes derniers achats mes petites trouvailles il y en a pour tous les prix à chaque fois dans ce que je vous présente donc j'espère vraiment que ça vous plaît et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501